salut tout le monde aujourd'hui on va parler de guide des personnages et de tier list on commence directement petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne cette vidéo je sais qu'elle est très attendue on va parler des persos qui sont disponibles maintenant qu'on sait que le portail de hikaruga est parti la meuf aux cheveux rose et au katana son portail est parti et pour moi il n'y a que le portail première qui est disponible ok la tier list on va parler des airs parmi les airs les personnes les plus intéressantes sont sept je vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que sinon la vidéo va durer enfin j'ai pas détaillé les unités sinon la vidéo la vidéo va durer plus de 30 minutes et on n'est pas là pour ça et c'est de drop bien sûr shikamaru j'appelle shikamaru parce que j'ai oublié son blaze et qu'ils utilisent des ombres il ya grey qui est pas mal et après où vous avez natsu les vies je crois qu'elle s'appelle les vies j'ai pas de bêtises et après on passe directement aux unités les plus intéressantes le reste de ce que j'étais c'est sont vraiment nulle et intéressante c'est pour ça que je les cite pas elfman on zap pas perso jouable sol on évite l'aveugle moyen wendy suivi de wendy bon son passif qu'augmente sa défense c'est cool lui en dehors de son kit qui permet de stun et de ralentir c'est cool mais le perso ne sert plus rien vu que là une énorme cool donne sur les trois quarts ses compétences wendy c'est bien elle soigne mais la 30 secondes de cool donne on n'a pas le temps pour 30 secondes c'est beaucoup trop long surtout sur des boss qui nécessite énormément de vie qui nécessite du dps direct on n'a pas le temps de switch et de revenir surtout que elle est très fragile même si son passif lui permet d'augmenter la défense de la team gag il très intéressant très bon dps qui frappe aux zones mais que seulement en linéaire et devant du coup si vous l'avez pas c'est un bon perso au cas où si vous l'avez c'est un bon perso ou le chat attaque de zone et soin l'unité est intéressante là là je vous dis dans c'est dans l'ordre que je veux que je vous mets un suivi de toutomaru par la suite de egon et en première place ex aequo je mettrai je mettrai cana et bisca les deux se valent ils font des dégâts de zone en rapprocher et de loin ils frappent autour surtout qu'ils ont des bons passifs surtout que elle elle est vraiment intéressante en sens où elle utilise les quatre éléments du coup au break au break au break un shield dont vous n'avez plus de compétences avec quelqu'un qui jusqu'un seul type d'éléments que ce soit des fragmentation que ce soit feu ou autre ou terre ou autre vous avez toujours cette possibilité de jouer cana qui rentre dans la totalité de votre team bisca en fait c'est un dps pur et dur pourquoi jamais en top c'est parce que de son type qui est le type on va appeler ça un type neutre mais elle permet en fait d'être avantagé sur tous les autres types et de toujours faire un maximum de dégâts du coup les compétences sont plus pelles qu'elle attaque la plus forte même si c'est environ une voire deux secondes avant de lancer la compétence donc une spell qui fait à ce niveau là surtout que je n'ai pas j'ai pas monté niveau max sur les compétences que la montée jusqu'au niveau 7 juste là je suis entre 2000 et 3000 de dégâts avec son plus pelle donc le spell c'est ça surtout qu'elle a qu'elle débat faut également les adversaires tous les beaux mais bon avec 3000 de dégâts c'est du one shot instant 1 du coup on s'en fout les autres sort c'est des dégâts on continue sur deux trois secondes qui frappe en zone et autour d'elle c'est pour ça que c'est l'une des unités les plus fortes en sr et mais d'ailleurs elle est meilleure que certaines unités et ses serres on a parlé de gray et leon qui sont des airs mais bon je veux dire au début c'est des unités qui vont vous servir pour le break mais en dehors de sa pauvre maintenant on va attaquer les et ses serres les et ses serres a mis les unités à ne pas drop on va attaquer directement par les personnages qui sont seulement disponibles du coup looky looky leon looky leon jura elle j'ai oublié le blaze excusez moi mais elle c'est des personnages qui ne sont pas encore disponibles qui seront disponibles prochainement ok du coup on va s'attaquer avec les unités à ne pas avoir selon mois les unités à ne pas avoir on va commencer avec tout d'abord pas mis gun mais je dirais plutôt brain même si son type est bon les dégâts en général je les trouve pas ouf et là ils vont sûrement me contredire et je me base je me base sur la source sur les chances que j'ai sur la bêta là je ne sais pas si les dégâts ont été améliorés s'il a eu cela des défaits supplémentaires sur ses sortes quand ils touchent les ennemis et de ce que j'ai pu jouer sur la bêta l'unité pour moi n'est pas oufissime après pour le pvp il reste ok tiers du qu'on est sur sur des statistiques ok tiers en global raceur bonne unité très bonne unité en pvp mais malheureusement en pve il fait pas les dégâts qu'on attend de lui mais en pvp c'est une unité à avoir absolument surtout que le pvp est important pour drop les diamants j'osé 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 je dirais qu'il est se trouve entre ok tiers et à plus à plus tiers à plus à plus à plus voire est ce moi son kit de sort est intéressant avec son ultime et son triple dash qui lui confère un certain un certain dodge un certain esquive pour esquiver des attaques linières ou des attaques qui vont qui vont tout droite ou dans une certaine zone dans le champ de vision de face et non dans et non dans le derrière il pourrait être intéressant mais sans plus derrière les là on va attaquer le vraiment le but du sujet les gros personnages au bras au bras qui rentrent dans le top 5 des meilleurs unités à j'oublie de parler de dubia dubia free to play accessible à tout le monde je dirais facile top 8 des meilleures unités après j'osé eric soeur la cobra qui 6e 7e meilleure unité avec avec son ultime question c'est ses autres compétences qui attaque en zone et on continue surtout on jubia en fait elle est là pour compenser un peu elle ferait tout plaît à la deux attaques qui stone certes mais c'est pas incroyable quoi c'est pas incroyable l'unité je la trouve pas ouf même si j'ai mis dans mon top 8 c'est parce que tout simplement les frais tout plaît qu'elle est accessible à tout le monde au cas où s'il y en a ils ont pas encore plus drop d ssr après on va attaquer gérer ikaruga dans le top 4 j'ai oublié de parler de de lui excusez moi de richard excusez moi richard excusez moi richard richard c'est un bon temps qu il frappe aux zones qui a ralenti qui stone augmente sa défense mais c'est pas parce que vous allez voir en leader en pvp les unités que vous allez voir en leader en pvp seront luxus guildarts makarov et ikaruga ce seront les quatre unités que vous allez voir le plus souvent en pvp suivi de pourquoi pas du bien parce que parce que ça serait une des unités les plus montés dans dans le jeu vu qu'avec le bonus login on peut la monter 4 voire 5 et toi et après du coup en troisième position je dirais je dirais enfin quatrième position ikaruga a fait de gros gros dégâts de type feu et de type vent très bon dps en termes de data physique c'est l'unité je dirais la plus forte malheureusement bien sûr il ya toujours une compensation le perso est très fragile le perso est facilement tuable de par ses dégâts qui sont colossales faut bien rééquilibrer le personnage avec son peu de résistance sa défense qui est ridicule même si sa deuxième compétence lui confère un shoot ils ont environ une seconde mais pas qu'il a rend invulnérables et qui est là un vulnérables et invincible pendant une seconde son passif est super fort réduction de défense réduction d'attaque pour les ennemis plus réduction de vitesse de déplacement guildars meilleur temps du jeu avec des bons des dégâts en tant qu il va qui rentre dans le top 3 facilement dans le top 3 avec ses gros 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 dégâts enfin c'est surtout son shield je crois que c'est la deuxième deuxième ou troisième compétence la troisième compétence c'est quasiment un style de deux à les deux mille points de vie voire deux mille points de vie non de cinq mille points de vie excusez moi celle est là la vie est énorme est vraiment énorme c'est cinq mille devis de vie supplémentaires en plus il augmente ses dégâts il augmente également sa défense et là on entre dans le top 3 des meilleures unités avec makarov 2 plus tôt makarov et luxus en première position stone gros dégâts sans son son enregistrement du tonnerre fait des dégâts colossal maintenant on va rentrer ici sur on va entrer là dedans sur les trucs concernant concernant le passif que vous allez débloquer sur certaines unités en fait ou les utiliser intelligemment ne lisez pas n'importe comment pour la l'unique raison c'est que vous serez limité dans ces ressources vous n'allez pas pouvoir trop vous n'allez pas pouvoir les en gagner en masse tous les jours ok après bien sûr avec des événements comme homme directement les voir cet événement qui vous qui vous permettent de drop avec les revoir des tours et le bonnu le bonnu c'est tout alors je crois que c'est là non c'est pas là c'est à côté voilà vous avez la possibilité de récupérer pas mal de trucs des coffres des 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 boules pour augmenter les supports les passifs et là c'est là où je vais vous dire pourquoi faut augmenter vous toutes vos unités et parce que quand j'ai toutes vos unités c'est sr enfin rsr et ssr en commençant bien sûr par vos essais sr vous utilisez plus et après vous à vous focalisez comme je dis sur bisca et c'est un extra extra jusqu'à cana augmenter ou une dise elle pourrait vous être utile au cas où si vous n'avez pas des causes unités en ssr et en sr elle pas soigner vos autres unités pour pour surtout cet événement alors il est où cet événement récupère ça c'était 20 en fait qu'un délire de demain de survie il faudrait utiliser ou tout lève tout tout au personnage les uns après les autres dès qu'ils ont plus de vie en fait ok et après vous avez ce mode de jeu vous êtes obligé d'utiliser toutes vos unités parce que pour faire ça on va faire ça et là vous avez le droit à une utilisation par niveau c'est pour ça je vous ai fait la tier liste au début comme ça vous savez ce qu'il faudrait améliorer ou non pour ce mode de jeu et après on va parler des sorts les sorts c'est là où il faut les utiliser il faut utiliser les ressources intelligemment c'est parce que selon la compétence que vous allez augmenter imagine que ce soit votre ultime vous allez gagner plus de puissance en augmentant votre ultime en utilisant en utilisant enfin qu'en augmentant les autres compétences ici c'est exactement j'ai répété exactement la même chose mais là c'est exactement le même bail vous êtes vous allez devoir vous focaliser sur cinq six unités pour bien vous carrer au début avant de vous focaliser sur les petites unités pour ces modes de jeu là quand vous quand vous allez débloquer les runes j'appelle ça les runes vous allez augmenter en fait la partie les statistiques faibles du personnage excepté si vous voulez augmenter je ne sais pas moi imaginons vous jouez ikaruga vous voulez augmenter son attaque pour faire un maximum de dégâts faites le mais il serait préféré par exemple pour ikaruga de lui mettre au moins deux boules de runes de runes de type défensif ou de deux types d'esquive lui permettent de c'est plus souvent entre les boss et dans le mode de survie et après vous avez l'équipement spécifique unique qui vous permet d'augmenter vos dégâts votre taux d'esquive votre critique vous votre attaque le côte d'un de vos compétences etc etc et également d'augmenter votre attaque d'attributs parce qu'il ya aussi un système d'attributs sur les unités par exemple si je prends ultra et les deux types sombres gelal gelal tour du paradis type sombre également etc etc et du coup là j'ai fait un peu le tour concernant votre stamina on sait qu'on est limité mais faites attention faites attention à comment vous allez utiliser votre stamina et surtout une règle primordiale vraiment primordiale les arènes quand vous allez faire vos combats attendez la dernière heure avant les risettes avant le nouveau bonus du co qui est à 21h enfin le riz est il ya 22 heures mais il serait préférable pour vous pour moi également de de le faire entre 21h et 21h 59 de faire les les dix combats du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça fera énormément plaisir et je vous dis ciao et à la prochaine